Un pull imbibé de sang, une lèvre ouverte et blessée. Jeudi 22 février, le Dauphiné libéré a relaté des faits présumés de violence d'une enseignante de Gex, dans l'Ain, sur ses élèves de petite section de maternelle. Dans le quotidien local, des parents rapportent des faits de violence et de maltraitance. Mon fils n'était plus lui-même. Il rentrait avec des bleus, des morsures, raconte une mère. Un soir, il m'a rapporté « Maman, la maîtresse me tape », explique-t-elle. D'autres parents témoignent d'un pull tacheté de sang, de « Claques inexpliqués » avec la trace de la main en relief. À la maison, à la moindre bêtise, il s'auto-punissait, raconte un autre parent. BFM TV a également pu se procurer un enregistrement vidéo d'une petite fille de 3 ans. Dans celui-ci, elle mime un geste brusque, et explique avoir peur de retourner à l'école avec son enseignante, parce qu'elle me tape. Une autre mère de famille assure à la chaîne de télévision avoir vu son fils rentrer à la maison avec des bleus, des morsures et des traces. Contacté, l'Académie de Lyon, dont dépend l'établissement, explique avoir été informé de « tensions entre la directrice de l'école, les personnels municipaux et les parents d'élèves ». Mais elle affirme qu'aucun fait de violence ne leur a été rapporté. Au regard des faits nouveaux mentionnés, l'Académie a cependant décidé d'ouvrir une enquête interne, pour potentiellement suspendre l'enseignante. Des signalements depuis novembre Interrogé par BFM TV, le maire de GECS, Patrice Dunant, déclare avoir été alerté par des signalements, depuis le mois de novembre. Des membres du personnel de l'école ont également déposé plainte contre l'enseignante, et un appel à témoignage a été lancé sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada